Dans ce XXIe siècle, on manque vraiment cruellement de temps et puis toutes les personnes autour de nous d'ailleurs manquent de temps également. A tel point que la question principale pour animer un groupe est devenue comment animer des gens qui n'ont pas le temps avec des animateurs qui n'ont pas le temps. Alors comment faire les choses importantes ? Nous sommes sous la dictature de l'urgence. Peut-on encore faire les choses importantes qui ne sont pas urgentes ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Aujourd'hui on va voir face aux urgences comment faire les choses importantes. Eisenhower qui était le 34e président des Etats-Unis aurait dit un jour « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». Cela a donné la naissance à ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower qui distingue ce qui est urgent de ce qui n'est pas urgent et ce qui est important de ce qui n'est pas important. En général on considère qu'il faut laisser tomber tout ce qui n'est ni urgent ni important, que l'on peut déléguer autant que possible ce qui est urgent mais pas trop important, planifier plutôt et exécuter soi-même ce qui est important et non urgent, et d'exécuter immédiatement soi-même les tâches qui sont à la fois importantes et urgentes. Mais cela ne marche plus aujourd'hui, car on se retrouve avec plein de tâches urgentes, si en plus ce n'est pas les autres qui ont délégué ces tâches urgentes sur vous-même. Alors on considère même, contrairement à Eisenhower, que pratiquement toutes nos tâches urgentes sont importantes. Alors pour s'en sortir, il faut bien comprendre les deux façons de gérer notre temps. Tout d'abord nous avons en général une liste de tâches, mais on a aussi un agenda sur lequel on prend nos rendez-vous. Alors si vous mettez vos tâches urgentes et vos tâches importantes sur votre liste de tâches, et bien uniquement les tâches urgentes seront réalisées et les tâches importantes ne seront jamais faites, à moins qu'elles deviennent urgentes et s'ajoutent encore à votre stress habituel. Nous allons donc mettre les quelques tâches importantes dans votre agenda. Alors en effet, lorsque vous avez un rendez-vous, en général, vous êtes présent, même si vous avez plein de choses urgentes sur votre bureau. Mais attention, il y a quand même un type de rendez-vous que l'on ne respecte absolument jamais, c'est les rendez-vous avec soi-même. Alors une première solution est de travailler en binôme, ou mieux en petits groupes. On se donne un rendez-vous pour travailler ensemble sur une chose importante que l'on n'arrive pas à faire jusque-là. La bonne nouvelle, c'est que ça marche même si on ne travaille pas sur les mêmes choses. D'ailleurs, il existe même des groupes de personnes sur Internet qui se donnent des rendez-vous une fois par semaine, pendant une heure par exemple, ou des fois un peu plus, par visio. Pendant les cinq premières minutes, ils se disent bonjour, puis chacun coupe son micro et travaille sur une tâche importante qu'il a définie au préalable. Et après, cinq minutes avant la fin, on reprend le micro, et chacun partage son expérience et se dit à la semaine prochaine. Alors imaginez que vous ayez 50 minutes chaque semaine pour travailler sur un dossier important que vous n'arrivez pas à traiter. Alors comme disaient les espagnols, paso a paso, c'est valeros, c'est-à-dire un pas après l'autre, on va vraiment très loin et donc à chaque fois, ça va se cumuler et on va pouvoir enfin traiter nos choses importantes qu'on n'arrive pas à traiter d'habitude. Alors une autre façon de faire, si vous n'avez personne pour votre rendez-vous, est d'indiquer de façon astucieuse votre rendez-vous pour bien montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'un rendez-vous avec vous-même. Prenons un exemple. Vous souhaitez travailler sur la stratégie de votre communauté, alors imaginons que celle-ci rassemble une centaine de personnes par exemple, ou qu'elle pourrait rassembler à terme d'ailleurs une centaine de personnes si votre communauté n'existe pas encore. Alors marquez alors dans votre agenda stratégie pour, alors le nom de votre communauté, 100, pour bien montrer que ce que vous allez faire pendant ce temps de votre rendez-vous ne vous concerne pas seulement vous, mais a un impact sur une centaine de personnes, ou plus d'ailleurs si votre communauté est plus grande. Aussi, si vous avez une urgence prioritaire, alors vous pouvez décaler votre rendez-vous, ça arrive même avec les autres personnes. Alors c'est très facile à faire sur un agenda, mais surtout ne l'annulez pas, car cela aurait des conséquences sur une centaine de personnes, ou plus d'ailleurs. Et ça marche bien aussi d'ailleurs ce système-là, donc avec un rendez-vous, pas vraiment avec vous, mais avec vous-même, pour un impact sur une centaine ou plus de personnes, ça marche aussi pour suivre un cours qui vous permettra de faire des choses pour les autres aussi. Alors à vous de jouer. Faites la liste déjà de plusieurs choses importantes que vous n'arrivez pas à faire et placez-les dans votre agenda en indiquant bien le nombre approximatif de personnes que vous allez impacter lorsque vous aurez pu faire ces choses importantes. Au total, puisque vous pouvez faire ça pour quelques personnes, mais ces quelques personnes vont avoir un impact pour d'autres choses. Même si vous faites ça pour votre chef, et bien sûrement il sera un impact pour autre chose. Mieux encore, et si vous organisiez un rendez-vous hebdomadaire de travail ? Alors vous pouvez le faire à deux, à trois, mais vous pouvez le faire aussi à plusieurs. Alors pour ça, il vous suffit juste de réserver un créneau en visio chaque semaine à la même heure et d'y inviter d'autres personnes, même des personnes que vous ne connaissez pas, pourquoi pas ? Les premières cinq minutes, chacun dit un petit mot ou une phrase de type inclusion, alors rappelez-vous, on en a parlé dans quelques activités brise-glace pour commencer une rencontre. Puis après, coupez les micros pendant 50 minutes pour que vous travailliez sur votre tâche importante, certains même feront des choses avec deux heures par exemple, et puis terminez les dernières cinq minutes de votre période avec une phrase par personne de rapport d'étonnement, un moyen de se dire un petit peu comment on a ressenti les choses avant de reprendre le fil de votre journée. Alors si vous mettez ça en place, dites-le moi dans les commentaires en indiquant le jour et l'heure de la semaine, le lien de visio et votre prénom, et je rassemblerai les différents créneaux sur une page pour que chacun puisse choisir le créneau qui lui convient, que certaines viennent avec vous, que vous puissiez aller aussi chez d'autres personnes qui proposent ce système-là pour trouver le moment qui lui convient pour son rendez-vous hebdomadaire des tâches importantes. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. – Sous-titrage MFP.